Hey friends, aujourd'hui on va se trouver pour des « Truthful YouTuber Tags » J'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Samantha Ravindolle, Ravindolle, I don't know Et puis je l'ai vue ensuite sur la chaîne de Sandria J'adore Sandria, j'adore Samantha et j'aimais beaucoup leur façon de faire ces tags Vu qu'actuellement c'est absolument une course chez moi, là je me prépare pour passer le permis On essaie de mettre un maximum de cours dans aussi peu de temps que possible là à la fin pour l'assurer En ego, aussi un gros merci à Sandria d'avoir fait la traduction et les avoir mis dans la barre d'enfants Parce que ça m'aide énormément Avez-vous déjà reçu un produit, l'avez essayé, ne l'avez pas aimé et ensuite décidez de ne pas en faire le revue ? Oui, comme je parle très très peu sur ma chaîne des produits maquillage, maintenant c'est juste de temps en temps Je préfère plus vous partager des choses qui me font plaisir plutôt que vous focalisez sur le négatif Mais bien sûr, si j'avais une chaîne qui était vraiment basée sur le maquillage Je parlais tout le temps du maquillage, je vous ferai plus de vidéos des produits pourris, des trucs que je n'ai pas J'adore ce genre de vidéos C'est juste une question de timing, j'ai peu de temps actuellement pour filmer Donc je préfère mettre l'emphase sur les produits qui sont cools, qui en vaut la peine Mais si je teste un produit et c'est nul et vous me demandez, j'ai aucun problème à vous dire que je ne l'aime pas Il n'y a aucun souci Le produit que vous utilisez seul mais que vous n'affichez ou n'utilisez pas en ligne ? Je pense qu'on est censé dire genre un produit intéressant ou bizarre qu'on utilise Bon, la seule petite astuce beauté que je ne vous montre pas mais que je fais de temps en temps C'est que j'aime bien mettre une tonne, juste une tonne de crème sur mes pieds Mettre des petites chaussettes avant de dormir Dormir toute la nuit, bien sûr des chaussettes propres On ne va pas utiliser des chaussettes que j'ai portées toute la journée Eww, yuck ! Dans le lit, eww ! On va juste mettre les chaussettes avec les crèmes Bref, les chaussettes propres encore Et je laisse ça toute la nuit et puis j'ai des pieds tout le matin Le produit que vous voulez mais que vous n'achetez pas car vous ne soutenez pas la marque Il y a des produits de Lime Crème qui sont juste trop beaux Mais je ne soutiens pas du tout la marque Lime Crème Peut-être que un jour je changerai d'avis Mais pour le moment, avec toutes les cartes de soif, vous pouvez aller lire sur Google Ça prend des pages, des pages, des pages Toutes les scandales qui étaient impliqués dedans Je n'ai juste pas envie de les soutenir Je n'ai pas envie de soutenir la personne, la fondateur, la fondatrice Ça ne m'intéresse pas Et je précise, ce n'est pas juste qu'ils ont eu des scandales ou qu'ils ont fait des fautes C'était surtout à chaque fois leur réaction au scandale C'était assez chaud Avez-vous des mots bloqués ? J'en ai plein ! Beaucoup de mes vidéos sont réutilisées dans les salles de classe Je sais qu'il y a des professeurs parfois qui me disent qu'ils utilisent mes vidéos pour en complémenter les sons Il y a aussi parfois des élèves qui m'envoient des petites screens parce que dans leur classe ils étaient en train de regarder une de mes vidéos Donc j'aimerais pas qu'il y ait des gros mots ou des trucs vraiment sales Surtout des insultes hyper hyper sexistes et très très crades J'aimerais pas que ça s'affiche dans les commentaires et qu'une professeure soit gênée Je veux qu'ils puissent partager mes vidéos sans avoir peur de ça Donc j'ai pas mal de mots bloqués Et quelque chose que je recommande à tous les Youtubers C'était un conseil que j'ai reçu d'une copine Il me semble que c'était de Clémentine qui a une astuce si je m'entends pas Elle a reçu ce conseil dehors hier C'était de mettre vos numéros de téléphone dans les mots bloqués Et aussi toutes les autres informations privées Ou vous aimeriez pas que ça soit partagé avec tout le monde sur Youtube Donc éventuellement si votre famille est très privée Les noms de vos parents, les adresses de vos proches, des trucs comme ça Une petite astuce de sécurité Supprimez-vous les commentaires ? Si oui, pourquoi ? Je ne supprime pas les commentaires qui sont des critiques constructives Même si ça me fait mal au cœur ou si j'aime pas la façon qu'ils ont formulé les critiques, etc. Je les laisse Mais il y a certains commentaires qui sont là juste pour attaquer mes abonnés Ou ils sont là juste pour être stupides, juste pour insulter gratuitement Et là je n'ai aucun du mal à effacer ces commentaires-là Et la prochaine question c'est bloquez-vous les gens ? Et bah oui, les gens qui laissent surtout à plusieurs reprises Ils ne sont pas là en train de laisser des commentaires négatifs parce qu'ils n'aiment pas votre contenu même C'est juste qu'ils sont là pour faire des ambiciles Pour vraiment... Ils veulent juste blesser quelqu'un que ce soit moi ou que ce soit des abonnés Genre vraiment ça se sent que leur objectif c'est de faire mal aux autres ou de faire le stupide, de faire la bête Moi je n'ai pas du mal à bloquer Après c'est assez rare, je ne passe pas mon temps à bloquer les gens, j'ai autre chose à faire J'ai un peu le même esprit que Sandria Ma communauté, ce qui vit dans les commentaires, je n'ai pas envie que ça soit envahi par les personnes qui sont malsaines et toxiques Je suis en quelque sorte le community manager de ma chaîne YouTube Et je n'ai pas envie que ma communauté soit envahie par les personnes qui sont malsaines Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui détestent ça Oh c'est un bloc, c'est la censure et tout Parfois aussi un bloc et c'est pour votre bien Je sais que si je laissais certains commentaires, mes abonnés viendront en force pour attaquer même la personne, les contre-attaquer Et leur lancer des pics, leur essayer de leur faire mal, venir vraiment très très nombreux Donc parfois quand je vous bloque, ce n'est pas même par méchancité C'est parce que vous êtes tellement méchant que vous êtes en danger à vous-même Donc voilà, ça existe aussi Parfois c'est moins petit de bloquer plutôt que de laisser la personne se faire harcèler sur internet Avez-vous déjà monté sur un produit pour rester en bon terme avec la marque ? Non, ça ne m'intéresse pas du tout Les marques ce ne sont pas mes copines Ça c'est le truc que j'ai du mal avec Et parfois je me dis même que je devrais être plus amicale et tout avec les marques Mais je m'en fiche un tout petit peu parce que les marques ne sont pas là pour moi Comment dire ça ? Les marques ne sont pas mes amies Après il peut avoir des réactions avec des marques et il se passe super bien Mais je veux que ça se passe uniquement si c'est naturel Si c'est vraiment juste en anglais on dirait organique C'est quelque chose qui vient naturellement Et que j'aime réellement les produits Ou quand je n'aime pas les produits, la marque accepte Je vais vous donner un exemple concrète Il y avait une palette de bourgeois pour les yeux que je n'aimais pas plus que ça Je trouvais oh bof, j'avais dit dans une vidéo Et ensuite, deux semaines plus tard, ils m'ont contactée pour faire une vidéo sponsorisée Sur un autre produit que j'aimais beaucoup depuis longtemps Donc pour vous dire, les marques comme ça qui acceptent les critiques Le bien avec le mal, c'est le genre de marque que j'aime bien travailler avec Mais globalement je ne suis pas là pour licher les bottes des marques Ça ne m'intéresse pas du tout Il y a toujours plus de marques, c'est ça que je ne comprends pas Parfois les gens ne veulent pas enfoncer des marques sur ceci ou cela Bien sûr il faut rester civile, il n'y a pas de soucis C'est pas la peine d'aller essayer de faire la définition contre les marques Mais il y a toujours plus de marques Il y a des nouvelles marques qui arrivent tous les jours Donc si ça ne se passe pas bien avec une marque S'il y a une marque qui n'accepte pas quand on parle mal d'eux Il y aura toujours dix autres marques qui vont arriver demain Qui seront prêts pour la critique ou prêts pour accepter que vous travaillez différemment Ou peut-être qu'il n'y aura pas même de critique parce que vous aimez tellement le produit etc Il y a toujours d'autres marques Si jamais vous êtes débutant, gardez ça en tête Avez-vous déjà aimé un produit lorsque vous l'avez testé et par la suite changé d'avis sans le dire à votre communauté ? C'est possible, ça c'est un truc que je ne me souviens plus du tout Il n'y a rien qui me vient à l'esprit C'est possible J'ai regardé il y a quelques mois mes favoris Genre 2012 mes toutes premières favoris et tout ça Et j'aime toujours toutes les mêmes produits 9. Un influenceur en qui vous ne faites pas confiance Déjà je vais juste dire catégoriquement tous les influenceurs ou influenceuses qui jouent la carte de Moi je suis le seul influenceur honnête Tous les autres sont là pour vous mettre à dos, pour vous faire acheter n'importe quoi Donc les gens qui parlent comme ça disent Toutes les blogueuses, toutes les youtubeuses, toutes les influenceuses sauf moi sont malhonnêtes et tout Je ne les écoute pas un seul second Déjà s'ils doivent faire un discours qui est aussi exagéré pour que vous ne faites confiance qu'à eux C'est qu'ils ont quelque chose à se rapprocher à mon avis Je comprends que parfois il y a des comportements qu'il faut dénoncer Il y a vraiment des personnes qui sont malhonnêtes dans ce milieu Comme dans n'importe quel milieu surtout dans l'entertainment business Je ne sais pas exactement comment dire en français Dans le business de divertissement sur l'écran Ça n'a l'air pas très approprié ce que je vous raconte Il y a absolument des personnes malhonnêtes Mais c'est complètement faux de dire qu'il n'y a qu'une personne qui est honnête et tout le reste non Je déteste ça Dès qu'une personne fait ça, je n'y vois plus du tout dans tout le reste de ce qu'ils racontent Je suis là genre c'est ça, c'est ça Je vais demander sur Twitter avant de poster cette vidéo si cette réponse peut me porter préjudice Parce que là c'est un peu... voilà Il y a une youtubeuse où elle est assez jeune et j'espère que ça va changer d'ici quelques années quand elle revient un peu sur Terre C'est pour ça que je ne dirai pas le nom parce que j'espère vraiment qu'elle va évoluer Je l'ai connu tout au début de ma chaîne Youtube Donc la chaîne en français c'était vers 2015, c'est là quand je l'ai rencontrée et tout Super gentille, elle était super cool J'ai remarqué qu'il y avait une différence entre sa vraie personnalité et la personne qui a joué sur l'écran C'était un peu déstabilisant mais toutes les deux personnes étaient cool Donc c'était chouette, ce n'était pas un problème Et puis au fur et à mesure, elle n'est plus du tout pareille Et peut-être qu'elle est contente d'être comme ça, tant mieux pour elle Mais elle est assez... comment dire... Mais pour moi, elle est tellement mais tellement différente en vrai que sur l'écran Que je ne peux plus même regarder ses vidéos Parce que quand je regarde les vidéos, je suis là genre Mais elle ment à tout le monde, ce n'est pas possible Cette même personne, elle a l'air toute gentille, humble et tout avec ses abonnés Si je vais dans un magasin, je parle avec des personnes, les vendeurs etc Ça m'est arrivé maintenant trois fois, pas un, pas deux mais trois fois Et au moment où ils savent que je suis youtubeuse, peut-être que je leur dis, peut-être que ça va bien partie de la conversation etc On commence à me parler de cette fille Et ils me racontent comment dans leur magasin, elle est venue Moi je suis une grande youtubeuse et tout Et elle voulait que tout le monde lui lèche les bottes Elle était horrible avec les personnels Elle leur parlait comme s'ils étaient vraiment des petites crottes et tout Elle a fait pleurer des personnes, elle a failli faire perdre un travail à quelqu'un Bref, c'est assez grave Et du coup je n'arrive pas, je n'arrive pas à lui faire confiance Honnêtement j'espère qu'elle va revenir et être comme avant J'espère qu'elle va redescendre un peu sur terre Quelles sont les influenceuses en qui vous avez la plus confiance ? Mais Sandria, qui je copie pour cette tag, elle a parlé aussi de Jen Loves C'est une américaine que je trouve juste adorable et qui fait des revues hyper complets Et sur une scène, elle est vraiment sur les ingrédients et tout, c'est hyper intéressant Et elle est 100% sincère dans tout ce qu'elle fait J'adore ça, ça sent vraiment qu'elle est sincère Je fais beaucoup de confiance aussi à Aurea Si Aurea recommande un produit, c'est très très probable que je vais l'aimer aussi Je sais juste par expérience avoir testé les produits qu'elle a recommandés Et que ça va passer super bien Bien sûr Laura R de la chaîne Laura R Parce que si ma copine je le connais en vrai, je vois comment ça se passe derrière l'écran avec elle Et comment elle est, je lui fais mes 110% confiance Je sais qu'elle est sincère Il y a Elisa de la chaîne Elie Rose Clémentine de la chaîne Qui est ma astuce Et... oh gosh, this is hard Wendy de la chaîne Coco Vanille Parfois même, elle me dit les choses où elle est super par d'accord avec moi Mais elle est tellement franche et elle a pas... je sais pas, j'aime bien sa fraîche Et même si je suis super par d'accord avec elle, je lui fais confiance, je sais que ça c'est son vrai avis J'ai peur que je vais oublier quelqu'un et qu'il va se sentir blessé Donc je suis désolée Je vais m'arrêter là parce que je vois que j'ai déjà filmé pendant plus de 20 000 minutes Et je voulais que cette vidéo soit hyper rapide et facile à monter Déjà je vois que ça va pas être sur le cœur Des secrets, astuces ou applications que vous ne montrez pas devant la caméra Souvent je porte très très peu de maquillage Et j'aurais marqué que si je mets énormément de genre de primers Toutes les sortes de primers et un spray après pour fixer le maquillage Comme j'en porte très très peu, ça fait vraiment la différence dans la tenue Souvent si on fait juste des couches fines de maquillage On n'a pas de primers et des sprays et tout ça Ça part assez rapidement mais là, c'est vrai pour garder un look qui est frais Et légèrement maquillé toute la journée sans que ça part C'est vraiment que les sprays, les primers donc voilà Avez-vous déjà montré un produit mais l'utilisé un autre ? Non, ça c'est bizarre Je ne sais pas pourquoi quelqu'un me plait avec ça N'avez-vous jamais développé un parrainage ? Donc quand elle parlait de ça à Sandra, elle a expliqué que ça voulait dire que vous avez déjà fait une collaboration avec une marque Vous ne l'avez pas déclaré Donc moi j'ai commencé ma chaîne en français en 2015 Les marques ne s'entraissaient même pas trop à moi Mais à cette époque, on en parlait déjà énormément sur internet sur le fait qu'il fallait déclarer Les abonnés voulaient qu'on déclare que la loi dans certains pays, je ne sais pas si c'était encore le cas en France Mais beaucoup de pays voulaient qu'on déclare que c'était la loi dans plein d'endroits Donc dès que j'ai commencé à avoir des offres de partenariat, je n'ai eu aucune excuse de ne pas les déclarer J'ai toujours tout déclaré, je préfère même surdéclarer que ne pas assez déclarer, voilà Avez-vous déjà eu une mauvaise interaction avec une marque ? Oui ! Alors il y a eu quelques petites mauvaises interactions, je n'étais pas très sûre, ça ne m'a pas donné un bon feeling Mais j'ai vraiment eu une expérience qui m'a toute déstabilisée pendant quelques temps Vous savez, je faisais des calendriers de l'avant pendant le mois de décembre La première journée, il y avait un calendrier où le produit s'était déplacé dans le calendrier Donc j'ouvre le truc, c'est vide, mais je vous montre parce que je suis en train de les ouvrir en live dans le storage Il faut me dire si vous avez les mêmes soucis, mais mon c**, il est vide ce matin C'est descendu d'être un nettoyeur, mais il n'est pas là Donc je ne sais pas s'il a peut-être... Quand ils l'ont envoyé par courrier, si ça a migré un peu, si ça s'est réparti ailleurs, mais il n'est pas là Et j'ai reçu une réponse à la marque qui était tellement pas professionnelle Sachant que ce n'était pas un partenariat, je leur devais rien Et la personne me répond au août, le sachet a dû glisser et ça a fait ça à une amie ce matin et était en-dessus Pour autant en faire clairement une story et puis il me fait des petits emojis qui ne sont pas contents Bah oui, donc je lui réponds J'avais promis à mes abonnés que je montrais ce que j'ai reçu Je reste toujours honnête, c'est pour ça qu'on me fait confiance Si ça a glissé, je le retrouve un autre jour, je le montrerai également Et puis il me répond Oh oui, j'espère bien Mais déjà où il se permet de me parler comme ça, cette personne ? Je n'ai jamais eu ça d'une marque Si la marque regarde cette vidéo et elle se dit Bah c'est normal, ce qu'on a dit comme ça, c'était pas cool que tu aies montré dans la story etc... Ça ce n'est pas mon problème Mon problème, c'est ce que mes abonnés pensent de mon avis et si je leur montre, ils ont raison de ne pas me croire Donc ça c'est mon problème C'est drôle parce que c'est le 28 mars où je fume ça et je suis toujours énervée avec la marque par rapport à ça Je n'ai jamais travaillé avec eux dans une manière professionnelle, c'est-à-dire j'ai jamais fait un truc sponsorisé avec eux ou quoi Mais sauf s'ils changent de leur façon de faire, je ne pourrais pas travailler avec eux, ça c'est sûr et certain Mon job c'est de montrer comment les produits sont à mes abonnés et si les produits sont de nature géniale à mon avis, je vais le dire s'il y a un problème Ou si je vais le dire, là je n'ai pas même dit qu'il y a un problème, vraiment je disais Oh mince, ça a dû blesser Bref Avez-vous déjà pris partie avec d'autres personnes sur un produit en particulier ? Pas un produit en particulier mais je suis sûre que j'étais déjà influencée par d'autres opinions Mais je ne sais pas, après ça correspond à mon opinion, après je prends en compte ce que les autres disent Mais ça c'est j'aime le produit, j'aime le produit Par exemple tu as le CC Crème de Bourgeois que plus personne ne peut en parler sur Youtube français Parce qu'Auria a dit dans une vidéo il y a longtemps qu'elle le détestait C'est une CC Crème que j'aime à la folie, c'est un de mes produits préférés Mais chaque fois que je le mentionne maintenant, j'ai des personnes dans les commentaires, des personnes rageuses qui viennent pour dire Si tu étais une vraie fan de Auria tu parlerais pas de cette crème et des trucs super bizarres Je pense que c'est parce qu'elle a beaucoup de jeunes abonnés peut-être Mais bref, ça c'est un produit où je ne vous en parle quasiment pas malgré le fait que je l'utilise vraiment très très souvent Juste parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire Ah mais Auria dit c'était mal, cet produit est mal et ils ne peuvent pas concevoir l'idée que quelqu'un d'autre a un autre avis Les choses que les créateurs font, qui vous tapent sur les nerfs, c'est surtout comme Sandra a dit et que souvent c'est dans le cas des choses qui ne sont pas légales Surtout ce que je n'aime pas, c'est qu'actuellement en fond ça a l'idée C'est une personne, oh elle a fait un partenariat cette mois-ci, c'est une vendue, etc... Tant qu'il y a des personnes qui font une dizaine de partenariats, ils remplissent leur compte bancaire à mort, ils ne déclarent jamais leur partenariat Et eux ils passent pour les anges honnêtes qui ne font jamais leur partenariat alors que c'est vraiment pas vrai, ils en font une tonne Ça, ça me tape sur les nerfs, ça c'est un truc où je déteste quand ça arrive, je trouve ça tellement pas juste Et je ne blâme même pas vraiment les influenceurs dans ce cas-là, c'est plutôt que les marques ne sont pas derrière eux pour les obliger aussi à suivre la loi Ça c'est un truc, c'est un jeu à deux là, ce n'est pas que les youtubeurs, c'est aussi la marque Il y a d'ailleurs une marque que je ne veux pas travailler avec parce que je sais qu'ils n'obligent pas du tout leurs personnes à déclarer des personnalités Donc si vous passez vers là, coucou ! Je vais t'aider des personnes, c'est Clémentine, Elissa de chez Ellie Rose, Laure de Allo Maman, pourquoi pas Qui d'autre ? Ah Laureline, je suis sûre qu'elle est trop chargée à faire autre chose actuellement parce qu'elle est enceinte et elle est adorable comme pas possible Elle aussi je lui fais très très confiance N'importe qui qui veut le faire Et n'hésitez pas aussi si vous ne connaissez pas les chaînes donc je vous parle d'aller y faire un petit coup d'œil Je mettrai bien sûr la mienne dans la barre d'info pour leur chaîne Et avec ça je vais vous dire à la prochaine vidéo mercredi et ciao !